Qu'est-ce que je fais ? Il y a aujourd'hui beaucoup de discussions sur l'histoire du NetArt parce qu'il y a des gens qui essayent, on pourra peut-être en parler, il y a des gens qui essayent de s'approprier cette histoire de manière assez insupportable, de manière complètement éhontée et de manière avec une histoire totalement imaginaire. Ils sont en train de faire une historiographie délirante de l'art sur Internet. Donc moi j'avais fondé une structure avec d'autres en 1994 dont l'objet n'était pas nécessairement le NetArt mais c'était entre autres, c'était bien sûr faire de l'art sur Internet mais plein d'autres activités parce que nous on venait plutôt au départ de l'art contemporain. On était étudiants au Beaux-Arts de Paris donc on avait une pratique tous en art contemporain, en art visuel, tout à fait classique. Aucun d'entre nous n'était des informaticiens et on avait une pratique plutôt en dessin, en peinture, en installation et tout ça. Et puis on s'est intéressé à Internet pour plein de raisons. Donc voilà, ce dont je vais essayer de vous parler aujourd'hui c'est un peu vous faire part de l'état de mes réflexions sur cette question de la mémoire. Je ne vais pas spécifiquement, malheureusement peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas spécifiquement vous parler de l'art sur Internet. Je vais vous en parler, bien évidemment, mais je vais essayer de faire rentrer ça dans un contexte plus large parce que pour moi, l'art qui est lié au réseau c'est un symptôme. Ce n'est pas intéressant comme quelque chose d'autonome qui est pris comme un objet séparé de tout un ensemble sociologique. Ce qui est intéressant là-dedans, et ça va être un peu l'objet de mon exposé, c'est pour ça que j'appelle ça notre mémoire, la vôtre, la mienne, c'est que même si c'est des problématiques en dehors, c'est une problématique qui est dans la société en son entier. C'est-à-dire que le net-art est un symptôme pour comprendre quelle est l'évolution de notre relation à la mémoire aujourd'hui. Mon hypothèse, elle est double. Elle est d'une part qu'on vit sans aucun doute, allez, utilisons des grands mots, depuis le néolithique, la plus grande évolution de l'inscription de la mémoire. On vit une évolution majeure et pas seulement dans l'art. L'art en tant que tel, comme domaine séparé, ce n'est pas très intéressant, en tout cas pour moi ça ne m'intéresse pas, mais dans la société. Et pour le domaine de l'art, la question de la mémoire, c'est la question de la production, de la diffusion et de la conservation, bien évidemment, des mémoires numériques. Mon hypothèse dans ce que je vais essayer d'aborder, c'est vraiment un état de réflexion, donc je n'ai pas de certitude, c'est de montrer que l'étanchéité entre production, diffusion et conservation est mise en cause aujourd'hui et que les différentes autorités et les répartitions qui habituellement découpaient les différentes strates sont mises en cause et que donc ça doit amener nécessairement dans le champ artistique un renouveau de ce qu'on appelle le laboratoire ou l'expérimentation dans les institutions artistiques, qui a été un projet, on pourra en parler, mais qui a été un peu abandonné, je pense, à la fin des années 80, à part comme certains lieux comme la Serpentine Galerie actuellement ou des lieux comme ça, c'est-à-dire l'institution de conservation considérée comme laboratoire et lieu d'expérimentation aussi. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, d'expliquer pour quelles raisons tout ça. Bien évidemment, tout ça, j'imagine que vous connaissez le livre Power of Display, sur l'histoire du MoMA, qui est un livre majeur sur ces questions-là justement. Donc moi, je me place un peu dans la continuité de cette question-là, des années laboratoires du MoMA finalement, et du moment où le projet laboratoire du MoMA s'est arrêté et comment d'autres personnes ont repris ça. Bon, tout ça a l'air un peu étrange, je vais essayer d'arriver à ces conclusions-là et de les démontrer. Voilà. Mon idée, mon hypothèse, c'est que l'objet de la mémoire en tant que tel est très difficile à aborder. Parce qu'il est tout aussi bien sujet qu'objet de la réflexion. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais observer la mémoire comme un phénomène qui nous est extérieur, alors même que c'est une externalisation, parce que nous-mêmes, nous sommes des supports de mémoire. Il y a une difficulté à distinguer le sujet et l'objet de la mémoire. Et c'est entre autres pour ça que, alors que nous vivons peut-être l'une des plus grandes transformations de la mémoire, je vais essayer de définir très simplement pourquoi, nous avons beaucoup de mal à définir ce changement. Alors c'est pour ça que j'avais mis cette citation de Maurice Blanchot un peu aux tonalités heideguerriennes, sur l'idée du tournant, le fait que quand il y a un tournant historial, pour utiliser ce mot très heideguerrien, quand il y a un tournant historial, nous avons des difficultés à saisir le tournant, parce que comme nous sommes dans le tournant, notre capacité de connaissance, comment dire, est modifiée par ce tournant, par cette modification historique, et nous n'avons pas les critères pour évaluer cette modification historique. Donc déjà une difficulté à, dans le sujet lui-même, un caractère inextricable de la mémoire, très simplement pourquoi ? Parce que, alors moi je vais définir la mémoire comme, et la mémoire dont je vais parler, c'est uniquement la mémoire en tant qu'elle a une inscription sur un support matériel. Je me limite uniquement à ça, uniquement. Le reste, je l'exclus de mon propos. Je vais essayer de, bon, je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé, mais aujourd'hui la mémoire subit dans son inscription matérielle une modification absolument gigantesque, en quantité, en qualité, qui transforme totalement ce que nous avons à inscrire sur la mémoire. Ce n'est pas juste des nouveaux moyens, c'est même une nouvelle structure de la mémoire. Le problème, c'est que, pour vous dire simplement, on va considérer les artistes comme des mémoires, des mémoires qui sont extériorisées sur des supports quelconques, qu'ils soient numériques ou autres. Ces supports sont conservés, certains sont conservés, d'autres sont oubliés. Le problème de ça, c'est qu'on voit bien que la mémoire est elle-même son objet, qu'elle n'arrête pas de se répéter. Alors, première période, première période. Bien sûr, je me fonderai sur, majoritairement, puisque c'était un peu la demande implicite, sur mes travaux, mais sachant que je ne donne pas, je n'accorde pas une importance, je n'accorde pas d'importance à mon travail. C'est simplement parce que, voilà, on m'a demandé de parler de mon travail. Alors, premier élément. Le premier élément, c'est que la mémoire numérique apparaît comme une mémoire absolue. C'est la manière dont elle a été vendue au début. C'est très important de comprendre ça, parce que c'est l'idéologie de la mémoire. C'est le pouvoir de la mémoire numérique. Elle a été vendue au début comme une espèce de mémoire absolue. Moi, je me souviens des premières publicités pour le CD-ROM, pour les CD-ROM. C'était délirant, c'était une mémoire pour l'éternité. Vous allez tout pouvoir graver, etc. Et or, bon, on va en parler après, mais la réalité phénoménologique, notre expérience des supports numériques est tout autre. C'est exactement l'inverse qui se passe. C'est une mémoire qui n'arrête pas de se perdre, qui est encore plus totalement instable, totalement... Il y a des CD-ROM qui ont 5 ans d'âge et qui ne marchent plus. On verra que ce phénomène-là, c'est un phénomène ancien. Ça ne date pas de la mémoire numérique. Ce n'est pas un phénomène lié au numérique. C'est profondément lié à l'industrialisation de la mémoire. C'est un phénomène qui date de l'industrialisation de la mémoire. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le numérique est apparu au début comme une promesse de mémoire exhaustive, un peu borgésienne, finalement. Une mémoire sans faille, liée à trois facteurs. Alors, le fameux thème de l'immatérialité, qui est mon ennemi. L'immatériel est mon ennemi. Je déteste ce concept, que je trouve très, très flou, parce que je ne vois pas comment quelque chose peut être immatériel, par définition. Il peut être matériel, traduit, transporté, mais c'est matériel, parce que sinon, ce n'est pas perceptible. Donc, comme il est immatériel, ce serait un peu une mémoire qui est partout et nulle part à la fois. La duplication, c'est la fameuse duplication. Une mémoire sans originalité, c'est-à-dire sans origine, puisqu'elle peut être dupliquée à l'infini. Il suffit finalement d'acheter du support de mémoire en plus pour augmenter sa mémoire. Donc, une espèce de course en avant délirante de la mémoire. Vous voyez maintenant, on a des risques durs de 500 gigas ou de 1 téra pour rien du tout. Je suis retombé sur des publicités Apple d'il y a 10 ans. Je ne sais pas, 20 gigas, c'était 8 000 euros. C'était super cher. Mais finalement, cette course en avant nous empêche de comprendre ce que nous délégons précisément ou ce que nous externalisons avec la mémoire informatique. Qu'est-ce qu'on externalise précisément ? Quel type de mémoire on peut mettre sur un support informatique ? Mon hypothèse, bien évidemment, c'est que le support informatique est performatif. Il produit de la mémoire. Il ne permet pas d'inscrire de la mémoire, il en produit. C'est-à-dire qu'il produit de nouveaux types de mémoire, de nouveaux objets à mémoriser. Et puis aussi, le troisième élément sur cette espèce de fantasme de mémoire absolue, alors l'indépendance du support. Ça, c'est une question très intéressante. C'est-à-dire que c'est habituellement l'inscription de la mémoire sur un support matériel. Il y a une identité entre la mémoire et son inscription, son support. On ne peut pas déplacer une mémoire sur un autre support, traditionnellement. Cette idée d'une indépendance du support, c'est une question très ancienne. je ne peux pas la développer parce qu'on n'est pas dans un texte ici. Donc, c'est une présentation orale, donc nécessairement apédiptique. Mais c'est une question très ancienne. On peut la faire remonter, sa généalogie, à mon avis, son modèle, c'est le protagoras de Platon. Alors, c'est quoi ? Pourquoi je vous parle du protagoras de Platon ? Parce que vous savez, dans les dialogues platoniciens, souvent, ça commence par... Je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, je ne la connais pas personnellement. Mais quelqu'un me l'a raconté. Je me promenais dans la rue, je rencontre un tel qui a rencontré un tel qui lui a raconté une histoire qui a raconté un tel qui a raconté une histoire et un tel était chez quelqu'un et puis il s'est passé ça. Alors, pourquoi souvent Platon commence ses dialogues, toujours, mais souvent, par le fait qu'il n'est pas le témoin direct ? Parce que si ce qu'il raconte est déjà dans une chaîne de transmission, alors tout ce qui pourra arriver au logos comme support inscrit, bien, rien ne pourra arriver au logos. Parce que les transformations à venir, et Platon sait parfaitement qu'il y aura des transformations à venir à son logos, toutes les transformations à venir, finalement, comme le logos est déjà transformé, toutes les transformations à venir sont possibles. Ce qui compte là-dedans, c'est que l'indépendance du support, c'est essayer de préserver la pureté de la mémoire, la pureté du logos, on va dire, du support d'inscription qui est par définition périssable. Et là, il y a eu plein de stratégies par rapport à ça. La grande différence et le grand changement, c'est que traditionnellement, avec Platon, en fin de compte, la stratégie platonicienne est inversée. Avec Platon, c'est grâce à l'origine du support que sa fin est garantie. C'est parce que dès le début, la mémoire est dans une chaîne de transmission que la transmission à venir est permise. avec le numérique, c'est la promesse qu'elle sera toujours transmise et toujours traduite et toujours qu'elle pourra, vous pouvez copier des CD, que c'est par rapport à sa fin que sa pureté est autorisée et garantie. Alors, cette indépendance, elle crée pour moi une idée assez importante dans ma pratique qui est l'idée d'une mémoire qui est en réseau, en partagé et qui peut circuler dans des fils. Voilà. avec des serveurs, on va appeler des serveurs et des clients. Vous savez ce que c'est qu'un serveur et un client, j'imagine ? Ou j'ai besoin de le définir ? Serveur, client ? Un serveur, globalement, on y reviendra, mais un serveur, c'est un ordinateur qui va diffuser de l'information et un client, c'est une machine, un ordinateur qui va faire des requêtes sur ce serveur. Donc vous, quand vous allez sur Internet, vous êtes des clients et puis vous tapez dans d'autres machines qui sont des serveurs. L'intérêt là-dessus, c'est que, comme on le verra, vous pouvez avoir une mémoire qui s'inscrit sur un écran mais qui est une inscription temporelle parce que l'inscription définitive, stable, est sur un disque dur, sur un serveur qui n'est pas chez vous. Il y a une distinction très importante qu'on va voir apparaître dans la mémoire qui est très très nouvelle qui est l'inscription de la mémoire et la visualisation de la mémoire. Il va y avoir une indépendance entre les deux. Ça, c'est un phénomène radical dans la mémoire. Vous pouvez voir des choses que vous n'avez pas en mémoire sur votre ordinateur. Ça, c'est très très étonnant. Parce que je pense qu'il y avait assez peu de cas de ça avant. Je n'ai pas d'exemple de ça matériel avant l'ordinateur et avant les rasters, les moniteurs. Ce qui veut dire qu'avec la visualisation de la mémoire, nous avons une inscription qui est secondaire, qui est temporaire et le serveur avec le disque dur. Ça veut dire qu'il y a une transformation radicale de la notion finalement d'inscription qui bizarrement n'est plus un phénomène durable. Quand vous allez sur un site de NetArt, cette inscription sur votre écran n'est plus durable. Et paradoxalement, c'est ça qui garantit son accessibilité, c'est-à-dire sa durée. C'est parce que justement, il est sur un serveur qui ne dépend pas de vous, donc des aléas de votre ordinateur, qu'il est durable. Donc le caractère, et ça c'est un paradoxe qu'on va essayer d'explorer, le caractère temporaire de la visualisation de la mémoire est la meilleure garantie aujourd'hui d'une forme de pérennité. Toutefois, nous savons que ce fantasme absolu de la mémoire est un mensonge. C'est une idéologie que tout simplement les entreprises de technologie ont utilisées pour vendre leurs supports. on sait par exemple qu'un DVD, il n'y a rien de pire que les DVD. Si on veut faire des sauvegardes, on ne les fait jamais sur DVD, ça ne marche jamais, c'est la moindre rayure et ça ne marche plus. On sait par exemple qu'une cassette VHS a beaucoup plus de durabilité qu'aujourd'hui un DVD. C'est lié à plein de phénomènes qui sont entre autres des phénomènes économiques qui sont liés au fait qu'ils ont voulu faire des supports très peu chers qui n'étaient pas et ça c'est un phénomène assez intéressant le fait que si on compare une VHS et un DVD ou un CD on a directement accès à la surface de lecture et d'inscription sur un DVD à la différence de la cassette VHS où il y a une coque finalement. Et s'il n'y a pas de coque sur un DVD finalement c'est tout simplement pour des raisons de coût. C'est pour diminuer des coûts. Alors on sait que tout ça c'est un fantasme cette mémoire absolue parce que bon pourquoi on le sait ça ? ça nous est tous arrivé. Vous êtes sur votre ordinateur et vous écrivez un texte sur Word. Et puis il y a un bug. Et puis vous perdez votre texte. Je ne sais pas si vous arrivez. Moi ça m'est arrivé. Une expérience très 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 particulière parce que dans cette expérience finalement qu'on a tous vécu se passe un paradoxe très étonnant qui est que alors on cherche dans les fichiers TMP les fichiers temporaires voir s'il reste une trace un truc avec toutes les sauvegardes on n'arrive pas à retrouver. Bon bref. Il y a même des fonctions maintenant qui sont introduites dans Word ou dans Open Office de sauvegarde temporaire de trucs par peur d'oubli. Donc il y a comme deux pulsions dans l'ordinateur une grosse mémoire et un oubli énorme une amnésie énorme et les deux se combattent comme une espèce de dialectique comme ça. Quand ça vous arrive il y a un truc très très bizarre c'est c'est que vous êtes pris dans une double impossibilité. Vous ne pouvez pas réécrire le texte tel que vous l'aviez écrit parce que vous l'avez déjà écrit et vous ne pouvez pas écrire à neuf un texte comme si de rien n'était. Et ça ce moment vous ne pouvez pas écrire la même chose et vous ne pouvez pas écrire quelque chose de totalement différent cette espèce de répétition différente ce truc là ça révèle justement l'acte même d'écriture. C'est à dire que l'écriture c'est toujours un peu ça en même temps quelque chose qui répète en même temps quelque chose qui différencie. Alors comment la mémoire peut révéler par exemple qu'est-ce que c'est qu'un acte d'écriture ? C'est parce qu'effectivement notre rapport à la mémoire informatique c'est un rapport d'abord intime et affectif avant d'être technique et instrumentale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser un ordinateur ou un disque dur ? Moi ça m'est déjà arrivé. Dépression. C'est dépressif. C'est profondément dépressif. On se sent totalement il y a une psycho-affectivité il y a une techno-affectivité qui est fondamentale qui est très révélatrice qui est le pouvoir que nous transmettons à la machine dans notre mémoire cette espèce de faiblesse de l'être humain par rapport à la machine dont Hegel parlait qui a toute une histoire et bien témoigne de l'intrication extrêmement intime qu'on a avec la machine et qui dépasse toute instrumentalité parce que bien évidemment quand ces événements-là arrivent quand un ordinateur est en panne on comprend bien que la machine les technologies c'est autre chose que quelque chose qui est instrumental il faudra s'en souvenir pour savoir comment on peut conserver et est-ce qu'on doit conserver l'art numérique et mon hypothèse bien sûr c'est qu'il n'est pas du tout certain qu'il soit nécessaire de le conserver alors la mémoire informatique est périssable pour plusieurs raisons alors elle est périssable pour plusieurs raisons d'abord parce que la mémoire informatique elle est binaire elle est binaire donc des 0 et des 1 ça veut dire que globalement si un seul signe manque tout manque plus rien ne marche elle doit être exhaustive les anciens supports supportaient très très bien les repentirs les erreurs les effacements parce que la relation dans les anciens supports de mémoire entre le discret et le continu pour être en bon sociorien fonctionnait d'une certaine manière avec l'ordinateur ça fonctionne différemment parce que c'est d'abord du langage mathématique donc c'est du langage en flux qui doit être intègre bon alors pour questionner ça je vous parle rapidement parce que je vais ponctuer mon exposé par des boulots que j'ai fait comme ça qui questionne un peu ça un truc que j'avais fait en 2001 position pour un peu montrer le paradoxe du binaire des espèces de désirs d'information vous explique ce que c'est c'est un site internet qui est totalement noir il n'y a rien dedans il est vide sa définition c'est qu'il est vide et quand les gens arrivaient sur ce site ça repérait leur adresse IP les adresses IP c'est identification of position donc c'est une série de plusieurs chiffres qui permet à tous les éléments d'internet d'être identifiés qu'ils soient serveurs ou clients et dont on peut déduire d'ailleurs le pays des gens etc. donc j'enregistrais ça dans une base de données et ensuite je transformais ça grâce à du VRML qui était un vieux langage de description 3D en coordonnées dans l'espace donc quand il y avait une personne qui arrivait dans l'espace ça créait un polygone on va dire et puis deux personnes ça créait plus de polygones et puis ça s'enregistrait dans une base de données ce qui fait que plus il y avait de gens qui visitaient le site et plus l'espace en 3D s'agrandissait de fait que c'était la visitation même du lieu qui créait l'espace l'espace ne préexistait pas à sa visitation donc cette espèce de paradoxe de la mémoire binaire la deuxième chose c'est la matérialité la matérialité c'est à dire que les supports d'inscription numérique sont de très mauvaise qualité il y a un effacement précipité je pense que la moitié de l'art numérique a disparu déjà voilà je pense que la moitié de l'art numérique on a vous êtes spécialiste de ça mais on a des énormes problèmes sur la vidéo art les bandes magnétiques se collent mais c'est un phénomène qui remonte à plus loin qui remonte selon moi c'est l'interprétation que j'en donne elle est discutable mais bon c'est un peu mon idée au début de l'industrialisation de l'art c'est à dire l'impressionnisme les tableaux impressionnistes sont en train de s'effondre sont en train de tomber ils sont en train de partir en lambeaux à cause de la peinture industrielle de pigments non préparés par le peintre la question qu'il faudrait explorer qui est une question très complexe c'est quelle est la relation exacte entre l'externalisation de la mémoire dont nous parlons et l'industrialisation qui est un phénomène qui est un devenir c'est quoi au juste l'industrialisation ? c'est pas une question simple qu'est-ce que c'est que l'industrialisation ? c'est une question qui avait un peu bien sûr en arrière-plan de tout mon discours il y a Bernard Stiegler avec qui j'ai des accords et des désaccords mais Bernard Stiegler a été un de ceux qui a le plus réfléchi à ce que c'était que l'industrialisation la matérialité des supports d'inscription numérique le fait que c'est bien matériel moi j'avais fait un petit travail sur ça donc c'était ça en fin de compte c'était une histoire vraie qui m'était arrivée c'est que ah j'ai pas de son il y a du son ? ou pas ? je crois pas on va dans ma hache en fin de compte ce que j'avais fait c'était ce disque dur donc ça c'est un truc que j'avais fait il y a quelques temps ce disque dur c'est un disque dur à moi qui était tombé en panne j'ai perdu 6 mois de ma vie et j'étais très très triste je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de ça donc j'ai fait une installation peut-être qu'on va un peu l'entendre je sais pas si on va l'entendre mais en fin de compte ce que j'ai remarqué c'est que non on va rien entendre bon tant pis ce que j'avais remarqué c'est que mon disque dur faisait des bruits et le propre des disques durs qui commencent à dysfonctionner c'est qu'ils font des bruits bizarres donc en fin de compte le truc c'est que souvent c'est un un problème mécanique c'est le bras parce qu'ils ont à faire beaucoup beaucoup de mouvements il y a une usure mécanique très importante des disques durs l'accès non linéaire qui nous semble une espèce d'immatérialité c'est pas du tout immatériel c'est le bras un bras qui se déplace sur le disque dur de manière énorme et ça commence par des bruits étranges donc ce que j'ai fait j'ai mis ce qu'on appelle un micro contact sur le disque dur c'est un micro qui détecte les vibrations et puis après avec un patch sous un max msp j'ai repris ce son en temps réel et puis ça créait une composition sonore donc ça devenait un instrument de musique c'est dommage qu'on n'entende pas la musique parce que c'est assez beau c'était généré en temps réel et ça devenait un objet voilà un peu le disque dur un bel objet comme ça qui faisait du bruit quoi qui faisait du son donc la matérialité est lié à l'industrialisation le troisième élément qui fait que notre mémoire numérique est finie c'est la question du dur et du mou et ce que j'appellerais le flux liquide alors c'est quoi j'ai pas le temps de le développer ce qui ferait beaucoup de temps mais c'est très intéressant moi ça m'intéresse bien ces questions globalement avec l'informatique la relation entre la lecture et l'inscription entre vraiment dans une nouvelle période c'est-à-dire que dans la mémoire il y a toujours un truc inscrit et quelqu'un qui lit ce truc inscrit il faut les deux bon la mémoire n'existe pas s'il n'y a pas de lecteur et n'existe pas s'il n'y a pas de support il se trouve qu'avec l'informatique une partie de ce qui était des fonctions qui étaient habituellement attribuées à la lecture est déléguée au support c'est ça la grande 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 transformation ça veut dire quoi ça veut dire que tout simplement dans le support informatique lui-même il y a une interprétation et il y a des traductions qui sont réalisées habituellement dans un ordinateur c'est des 0 et des 1 quand vous voyez une image c'est pas une image bien évidemment c'est des 0 et des 1 donc il faut bien une traduction cette fonction-là habituellement c'était le lecteur qui la faisait aujourd'hui c'est l'ordinateur ça veut dire quoi c'est qu'un ordinateur ne vous montre jamais ce qui est inscrit jamais on n'a pas accès à ce qui est inscrit on n'a pas accès au langage binaire on a accès à une traduction de ce qui est inscrit ce qui veut dire que et on va revenir là-dessus et c'est ça l'énorme difficulté de la mémoire numérique s'il y a des fonctions qui étaient habituellement attribuées aux lecteurs qui sont déléguées au support lui-même ça veut dire que la mémoire numérique est quant à son support lui-même dans des processus de traduction de lecture etc. etc. et qu'il faut plein d'éléments pour y avoir accès le support ne suffit pas je vais essayer de définir pourquoi et de quelle manière ça veut dire quoi ça veut dire quoi très concrètement prenons la situation concrète dans 500 ans on creuse la terre et on tombe sur un cédérop waouh et puis on creuse aussi juste à côté on tombe sur un hiéroglyphe waouh si je tombe sur l'hiéroglyphe et si l'hiéroglyphe il y a l'hiéroglyphe plus un peu de grec dedans je vais arriver à faire la traduction mais si j'ai le cédérom j'ai rien j'ai pas la machine pour l'interpréter et j'ai pas le logiciel pour l'interpréter ça veut dire que le propre d'un support de mémoire numérique c'est qu'il ne se suffit pas à lui-même parce que l'inscription est prise dans des processus langagiers de transcription et de traduction donc ça rend la tâche incroyablement complexe c'est ça la grande transformation parce que des faits des choses qui étaient avant dans le lecteur sont maintenant déléguées au support j'avais fait un truc un peu là-dessus qui s'appelait reconnaissance qui était un peu sur cette espèce de recherche de la paternité de la paternité finalement de la mémoire en fin de compte c'est une installation très très simple en fin de compte c'est juste un écran chaque fois quand on l'allume on est obligé de l'allumer en se mettant devant l'écran il y a une caméra qui repère la couleur du chandail de la personne qui est devant et ensuite l'installation va seulement réagir à la présence des gens qui passent devant s'ils ont le même chandail la même couleur parce qu'il essaye de trouver son papa ou sa maman donc il miaule il s'exprime il est heureux etc donc c'est un peu sur cette question d'origine de la mémoire maintenant que nous avons vu un peu on a abordé les problèmes liés à l'idéologie de la mémoire d'un côté à la réalité phénoménologique de la mémoire je vais vous parler un peu de moi ce qui m'intéresse par rapport au net qui est la mémoire des sujets même si le terme sujet n'est pas très bien choisi anonyme alors qui est un truc énorme finalement qui est un truc vraiment structurellement extrêmement important c'est pas un petit phénomène technologique alors j'ai pas le temps de le développer mais globalement à la manière de Bernard Stiegler et de Heidegger l'idée c'est que la technologie c'est avant tout des traces de gens qui sont morts n'importe quelle technique ou n'importe quelle technologie a été faite par quelqu'un cette personne est un mortel cet écran a été designé par quelqu'un qui est peut-être mort depuis donc c'est l'inscription des mortels toujours cette transformation dans la mémoire est en fin de compte fondée sur vraiment un phénomène assez large qui est sociologique et massif on est passé dans les arts numériques d'un état un peu l'art numérique comme un peu magie moderne moderniste c'est à dire les artistes numériques vont vous présenter le monde de demain c'est un peu les années 80 la rédite virtuelle les trucs immersifs tout ce discours là à une époque où finalement c'est devenu un phénomène sociologique parce que tout le monde a des ordinateurs chez soi et tout le monde sait les utiliser donc le caractère magique de l'art numérique a disparu c'est devenu un phénomène pop ça c'est un peu mon hypothèse qui a très tranché bien sûr mais c'est un peu mon hypothèse et que pour comprendre la manière dont la mémoire de l'art numérique évolue il faut comprendre comment la mémoire sociologique évolue aujourd'hui dans la vie des gens alors pourquoi je dis que la mémoire de la société subit une révolution peut-être la plus importante depuis néolithique c'est très simple c'est parce que aujourd'hui à ma connaissance pour la première fois de l'histoire de l'humanité chacun peut inscrire sa mémoire tout ce qu'on entend par culture tout ce qu'on entend par art tout ce qu'on entend par histoire était fondé sur une séparation entre ceux qui mouraient l'immense masse des gens qui mouraient ce que j'appelle les anonymes et de l'autre côté des scribes des artistes une minorité qui pouvait inscrire la valorisation de l'art on pourrait la comprendre et la survalorisation de l'art comme l'idée qu'il y a des gens qui auraient la capacité d'inscrire mieux ce qu'a été une époque et c'est les artistes par exemple à partir du moment où quelle que soit la qualité de cette mémoire chacun inscrit en le sachant ou pas des choses sur un support matériel à partir de là cette structure elle est bouleversée elle est déconstruite elle explose par exemple le fait que quand vous faites des achats avec votre carte bancaire c'est mémorisé dans une base de données vous en tant qu'anonyme votre mémoire est mémorisée on peut en penser ce qu'on en veut on peut dire que c'est pas une mémoire de même qualité mais peu importe parce qu'avant rien n'aurait resté de vous quasiment ok des milliers d'informations sont mémorisées pour chaque personne dans le monde aujourd'hui on va dire en occident ça veut dire et c'est ça la grosse difficulté du sujet de la mémoire je trouve ça veut dire que la structure même de l'historialité c'est à dire qu'est-ce qu'on oublie et qu'est-ce qu'on sauvegarde qu'est-ce qu'on met dans les archives et qu'est-ce qu'on jette est bouleversé parce que les critères sont bouleversés donc d'où notre difficulté à juger qu'est-ce que la mémoire aujourd'hui c'est très très difficile très difficile ça entraîne une augmentation de la quantité de mémoire et une désorientation dans la qualité de la mémoire et la désorientation c'est un phénomène majeur de notre époque un phénomène positif de notre époque à mon sens positif alors la forme principale de cette mémoire comme vous le savez c'est la base de données bien évidemment j'imagine que vous en avez largement parlé que vous connaissez tout ça par cœur la base de données c'est quoi ? c'est un tableau avec des lignes et des colonnes c'est ça fondamentalement c'est ça après on peut avoir des bases de données relationnelles on peut avoir plein de choses mais globalement c'est ça je vous renvoie pour tout ce qui est bases de données à la très bonne exposition qui avait été organisée par Steve Dietz et Sarah Cook l'imaginaire des bases de données qui avait été au Banff je ne sais pas si vous avez vu ils ont un très bon site avec plein d'oeuvres sur ça qui montre bien l'influence des artistes qui ont essayé de questionner la base de données globalement c'est une question en soi la base de données mais c'est la structure de la mémoire numérique pour vous donner un seul exemple vous mettez des images dans Flickr donc vous connaissez tous Flickr j'imagine donc Service Web2Zero qui va mettre des images en ligne et vous mettez des images personnelles vous mettez des fragments de votre vie vous mourrez on meurt parfois et votre famille n'a plus accès aux mots de passe qui vous donnaient accès à votre compte Flickr ces images là appartiennent à Flickr ça veut dire que votre album de vie votre mémoire très personnelle appartient à une entreprise peut-être qu'ils vont demander une certaine somme d'être rémunérés par une certaine somme à la famille si la famille veut avoir accès à cette mémoire là comme ça par exemple on prend Facebook c'est génial Facebook c'est fascinant il y a des graphes sociaux on peut tirer toutes les actions qu'on fait dans Facebook sont mémorisées dans des bases de données et même quand vous mettez une image et qu'ensuite vous l'effacez vous l'effacez absolument pas de la base de données vous la rendez invisible vous ne la visualisez pas mais elle existe toujours dans leur base de données c'est évident on va pouvoir avoir pour des millions d'individus l'ensemble des graphes sociaux et des relations sociales c'était un truc qu'on n'avait jamais dans le passé comment les historiens vont traiter ça comment comment ils vont naviguer dans ce magma de données selon quels critères alors pour ces questions de base de données bien évidemment à mon avis l'un des ouvrages majeurs c'est l'ouvrage de Lev Manovich Language of New Media où il essaye de théoriser un peu la relation entre la base de données et la narration l'encyclopédie d'un côté et la narration de l'autre autour du modèle de l'homme à la caméra de Vertov qui a après tous les artistes ont commencé à faire des projets là-dessus l'homme à la caméra on a vu partout il y a eu au moins 50 projets avec l'homme à la caméra voilà mais en tout cas il y a un conflit historique entre narration et encyclopédie ou index par rapport au mode de navigation une encyclopédie on navigue dedans on voit l'index et puis on navigue dans l'encyclopédie la narration on la suit et Lev Manovich selon Lev Manovich il y a un dépassement aujourd'hui de cette contradiction et les nouvelles conditions de la narrativité aujourd'hui sont plutôt à chercher du côté de la base de données que du côté de la temporalité linéaire moi j'avais fait pas mal de projets autour de ces questions-là parce que je m'étais beaucoup intéressé à la base de données je passe rapidement des projets c'est pour vous donner des exemples donc Souterre qui était en fin de compte un site très narratif qui était fondé sur une base de données où je demandais aux gens de mettre leurs souvenirs intimes sur le métro parisien dans le métro parisien donc toute la narration se constituait autour de la mémoire des gens donc le site était considéré un peu comme un wagon vide dans lequel il y avait des passagers donc moi en tant qu'auteur je ne faisais que ménager des places vides qui étaient ensuite voilà Last Life là on le voit moins bien c'est une base de données en fin de compte où je demande aux gens de rentrer leur nom et leur date de naissance et ça fait ensuite automatiquement un fondu du blanc au noir de la durée qu'ils ont par exemple j'ai 19 ans je m'inscris sur le site je vais avoir un fondu à moi qui va m'appartenir un fondu qui va durer 19 ans donc avec toute la question qui est bien évidemment que pendant que ce fondu évolue et effectivement si je reviens un an plus tard il est un peu plus gris et bien j'ai déjà vieilli donc il y a une espèce de double impossibilité entre mon propre vieillissement et ce fondu qui s'origine dans ma naissance et puis lors de l'exposition que j'avais faite la version un peu bêta et que je vais refaire à New York donc ma vie est une fiction interactive donc qui est aussi un système de base de données qui est un cas assez intéressant dans le cadre de la mémoire où on est parce que bon je vous explique le projet il est très simple quand j'étais enfant moi j'aimais beaucoup les livres dont on était le héros je ne sais pas si vous connaissez c'est des livres un peu stupides j'avais 8-9 ans et puis on est un chevalier puis on fait tu prends la porte de droite ou de gauche droite tu vas à la page 34 puis tu vis donc ça on navigue dedans il n'y avait pas vraiment d'ordinateur à l'époque qui faisait ça donc moi j'aimais bien ça et puis donc ce que j'ai voulu c'est faire ça dans ma vie c'est à dire que chaque fois que j'avais une alternative à faire boire du thé du café manger lire faire des bisous pas de bisous je ne sais pas n'importe quoi dans ma vie j'avais mon petit iPod connecté à internet et puis je mettais je mettais ça je mettais je mettais l'alternative et puis ça s'envoyait directement sur ça et puis après les gens pouvaient choisir ce que je devais faire et puis moi je le recevais sur mon iPod et puis je le faisais voilà donc toute ma vie donc après toute la question c'était la négociation bien évidemment c'est ça l'intérêt c'était qu'est-ce que je mettais qu'est-ce que je mettais là-dedans parce que bien évidemment parfois certaines journées j'ai mis des choix bloquants et j'ai été bloqué une journée en fin de compte je n'ai pas mangé pendant une journée parce que bien évidemment le propre d'une exposition c'est qu'il n'y a pas toujours du monde donc parfois personne répond il n'y a pas d'interlocuteur donc pendant 12 heures non pendant 8 heures je n'ai pas mangé et dès que la galerie a fermé j'ai mangé j'étais super content mais j'aurais pu mettre des choix beaucoup plus bloquants j'aurais pu me mettre en danger j'aurais pu voilà un peu comme quand on est dans un jeu vidéo et qu'on tape contre lui vous savez parfois il y a des bugs où on est dans un jeu 3D et puis on est coincé dans un coin et puis on n'arrive plus à avancer chaque fois que j'ai chaque fois que quelqu'un choisissait quelque chose et que donc je faisais ce qu'il me demanderait de faire dans un rapport de négociation avec ce que je lui avais proposé finalement parce que c'est moi qui proposais il faisait le choix par rapport à ce que je lui proposais je filmais avec une petite caméra le geste que je faisais et donc le résultat de la performance c'est une espèce de banque de données de plein de vidéos avec des micro actions de toutes les micro actions que j'ai faites voilà je ne sais pas si c'est clair est-ce que le spectateur peut avoir ça ? non non pas du tout je voulais justement ce que je voulais c'était avoir un côté très MUD très low-tech c'est-à-dire avoir que du texte je ne voulais pas un côté réaliste ou littéral c'est-à-dire vous voyez vous rentrez dans ma vie parce qu'il y avait tout un discours justement par rapport à la télé-réalité mais ce qui m'intéressait c'était que ce soit uniquement du texte donc ce soit plus comme une espèce des formulations un peu art-conceptuel finalement désincarné c'est ça qui m'intéressait et qu'on n'était pas sûr que je faisais ce qu'on me demandait donc c'était cette attitude-là et cette négociation-là qui rendait le projet ambigu donc voilà pour la base de données alors ça va ? j'avance alors le fait que chacun puisse inscrire quelque chose est un phénomène qui est selon moi très important puisque ça transforme ce que c'est que l'art la culture l'archive la répartition entre l'amnésie et la mémoire alors si cette question-là vous intéresse je n'ai pas le temps de la développer mais c'est l'objet d'un article qui va être publié dans le tome le prochain tome après la prolifération des écrans c'est ensemble ailleurs c'est ça le terme donc j'ai fait un article qui s'appelle la passion des anonymes où j'essaye de définir le nouveau mode d'apparition des foules et des peuples ou des multitudes dans les représentations dans l'art numérique en partant de l'histoire de l'art parce que bien évidemment des représentations de peuples il y en a beaucoup je ne vais pas les détailler mais bon c'est toute une histoire de comment représenter des multitudes des grandes foules tout en maîtrisant le chaos potentiel de ces foules-là là vous voyez bien évidemment ces foules sont très chaotiques mais elles sont organisées par une idée qui est la liberté et c'est l'idée et c'est l'idée qui la guide ou les foules chez Edouard Manet avec le fait que chaque bon Edouard Manet c'est super parce que c'est vraiment l'invention de l'impassibilité moderne Edouard Manet même dans le balcon etc avec le fait que chaque personne est un îlot finalement et que cette image de foules c'est l'image de plein de singularités qui sont coupées qui sont des îlots chacun à leur table dans le balcon aussi c'est très clair dans le conservatoire aussi vous savez ce tableau il y a vraiment deux solitudes qui communiquent absolument pareil tous les regards sont des faux regards tous les mouvements de gestes ne vont pas vers l'autre comme on sait on pourrait beaucoup en parler bien sûr alors ça c'est un autre exemple c'est pas moi qui l'ai fait c'est Mark Hansen et Ben Rubin c'est une oeuvre assez connue Les Snipost je ne sais pas si vous la connaissez qui est vraiment une visualisation très performante très esthétiquement très puissante de ce que j'appelle les multitudes numériques c'est plus des foules c'est plus des peuples les peuples étaient toujours organisés par des idées l'idée de la révolution l'idée du marxisme etc le peuple à venir vous savez quand Paul Klee dit le peuple manque c'est l'idée que le peuple est à venir eux ce qu'ils font listening post c'est quoi c'est plein d'écrans je crois qu'il y en a 200 je ne sais plus combien il y en a et en fin de compte ils vont chercher sur des chat rooms sur internet en temps réel des dialogues de gens qui sont affichés par des lettres qui sont lus par des voix de synthèse et avec une composition musicale ce qui est intéressant là-dedans et qui fait un peu référence à une tradition pointilliste c'est le fait qu'effectivement on peut avoir une vision d'ensemble ou se rapprocher de chaque singularité que l'ensemble produit un effet mais aussi chaque singularité opère comme singularité qui n'est pas subsumée sur un ensemble il n'y a pas de discours commun mais par contre la rencontre entre ça et ça peut créer une espèce de dialogue qui n'est pas prévue à l'avance donc il y a tout un nouveau et ça c'est le propre je pense ce qu'on appelle le net art c'est des nouveaux registres de représentation des multitudes ou des grands groupes humains des peuples des meutes on peut trouver tous les noms possibles imaginables parce qu'il y a un nouveau phénomène de multitude d'être ensemble pourquoi j'ai mis Hans Hakeu ici il n'y a rien à faire ici Hans Hakeu c'est par rapport au mashup alors pourquoi j'ai mis cette oeuvre pour moi qui est une oeuvre extrêmement importante de Hans Hakeu News j'imagine que vous la connaissez donc c'est bien sûr c'était à la documentaire 10 c'est donc un téléscripteur de l'AFP de l'agence France Presse qui où il y a les informations qui tombent tout le temps et ce qu'a fait Hans Hakeu c'est à prix chaque les informations qui tombaient et les a mis dans des caissons et les a archivées et c'était ça son opération en tant qu'artiste donc pas une production en tant qu'artiste comme production de singularité mais juste tri dans ce qu'il y a je tri je choisis dans ce qu'il y a c'est tout c'est l'opération artistique ça pour moi c'est vraiment un paradigme qui est antérieur au netart mais qui est vraiment l'opération fondamentale du netart que je vais appeler mashups est-ce que vous savez ce que c'est les mashups donc les mashups c'est tout simplement la possibilité sur un site d'afficher plusieurs sources d'informations c'est simple voilà c'est à dire qu'il y a eu un grand changement entre le web et le web de zéro cette espèce de concept qui correspond à un truc très 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 un ensemble de caractéristiques assez précises c'est qu'au début du web jusqu'en 2001 2002 l'hypothèse c'était vraiment google yahoo voulaient amener des gens sur leur site c'était une logique de type territorial et impériale il fallait amener les gens sur le site et donc la valeur d'un site c'était le nombre de clics donc c'était le maître des sites c'était les statistiques du site combien de clics combien de temps il reste c'était une logique territoriale et impériale impériale au sens où on intègre les territoires des autres dans l'empire on intègre en créant des routes etc et on s'étend donc une logique d'extension avec le web de zéro les entreprises c'est plus tellement leur but leur but est un peu différent ça consiste à ça consiste à faire en sorte que vous utilisiez leurs informations et peu importe l'endroit de la visualisation ça peut être sur votre site c'est ça leur problème c'est à dire par exemple vous avez un fil RSS donc c'est un fil de syndication qui s'affiche sur votre site vous n'allez pas sur le site Google vous n'allez pas sur Yahoo c'est ça un mashup c'est à dire que le mashup rejoue cette différence qu'on a déjà vue entre support d'inscription et support de visualisation surface de visualisation vous vous souvenez ? un assez bel exemple de ça je ne l'ai pas cité mais c'est un travail de Reynald Rouen qui s'appelle Defrag c'est en fin de compte une mosaïque constituée de 187 images petites images et chaque image est hébergée sur un serveur différent mais il s'affiche au même endroit sur votre écran ça démontre bien ces distinctions entre la localisation de l'image qui est effectivement sur un serveur géographiquement distant c'est 187 serveurs différents et l'unité de la visualisation sur la surface de l'écran ça c'est des phénomènes moi je n'ai pas d'exemple antérieur à ça je n'ai pas d'exemple antérieur à cette époque là alors la notion de mashup est très intéressante pour définir la mutation de la mémoire comme étant quelque chose qui copie et colle qui n'est pas originaire qui est réplicable et qui remet en cause qu'est-ce que c'est qu'une inscription c'est quoi une inscription c'est-à-dire c'est quoi une mémoire est-ce qu'il peut y avoir une inscription sans désir de préserver un message d'origine c'est-à-dire sans dire je fais par exemple une archive pour respecter et préserver l'intégrité de l'origine est-ce que je peux avoir une archive sans présupposer une origine qui est une vraie question et ça cause bien évidemment la question du droit d'auteur le mashup ou du droit à la mémoire qu'on pourrait poser est-ce qu'on a est-ce qu'il y a en fin de compte la question c'est le débat actuellement je crois que l'un des débats c'est droit d'auteur versus droit à la mémoire et le propre de la mémoire c'est qu'elle se diffuse c'est-à-dire le droit à la mémoire c'est le droit de celui qui crée la mémoire mais c'est aussi celui qui reçoit la mémoire et qui est hanté par la mémoire et qui se l'approprie ce qui est un phénomène bien connu dans le champ de l'art contemporain alors le mashup ça permet aussi de comprendre que la production artistique est de part en part liée à la mémoire la mémoire ne vient pas après elle vient d'abord alors c'est quoi ça veut dire quoi ça veut dire que sur internet on a affaire à des flux d'informations qu'on va couper dedans on va prendre un morceau de flux on va le traduire on va lui donner une autre forme et on va le mémoriser pour en faire un nouvel objet alors l'exemple de ça c'est un truc que j'avais fait qui s'appelle le registre dont je vous ai apporté un exemplaire qui sont donc des alors le système est assez simple donc c'est des systèmes de bibliothèque de livres donc c'est un robot qui va chercher des sentiments dans des blogs sur internet il en cherche 500 par heure c'est son rythme c'est sa vitesse de croisière ensuite ça produit automatiquement des PDF donc ça produit un livre par heure chaque page du livre c'est un sentiment chaque livre c'est 500 pages et ça en produit 24 heures sur 24 tous les jours de l'année soit 8470 livres par année donc avec un nombre potentiellement illimité de livres l'idée bien évidemment là dedans c'est que c'est de matérialiser cette espèce de bibliothèque de Babel finalement mais de la rendre effective en faisant que la production même d'un support matériel de mémoire aussi traditionnel que le livre passe par des processus automatisés puisque là par exemple c'est des productions de livres ce qu'on appelle de l'impression à la demande donc ça c'est un service qui s'appelle Lulu qui est très connu qui est le plus connu qui donc produit à l'unité des livres et ça se fait automatiquement toute la question c'est est-ce qu'il faut stabiliser la mémoire numérique comme essaye de le faire à sa manière archive.org par exemple ou des organismes comme ça donc tout le débat ça va être est-ce qu'il faut s'enfoncer dans la mémoire numérique et dans la structure transcendantale de la mémoire numérique c'est-à-dire le fait que la mémoire numérique n'est pas seulement un instrument mais c'est aussi une structure de la mémoire ou est-ce qu'il faut essayer de ramener la mémoire numérique du côté de la mémoire que nous connaissions c'est-à-dire d'une mémoire stable d'une mémoire où on dit bon ça c'est dans l'archive et puis maintenant c'est stable et puis on sait où on en est et ça c'est un débat donc ceci veut dire que la manière de produire de la mémoire a changé mais la mémoire la manière de diffuser la mémoire aussi a changé j'essaie de suivre les différents productions diffusions bien sûr je vais prendre un peu appui sur l'exposition que j'ai faite à Obero pour questionner les difficultés propres à la diffusion des mémoires numériques artistiques puisque c'était une exposition extrêmement complexe à monter et Obero s'en est mordu les doigts parce que c'était l'exposition la plus difficile qu'ils ont techniquement monté alors le propre de la mémoire numérique c'est qu'elle est instable et ce n'est pas un phénomène qui date d'hier Dan Graham a été l'un des grands grands artistes de l'impossibilité du présent vous connaissez tous Pass Future Split Attention qui est un dialogue entre deux entre deux personnes dont Dan Graham je crois donc si je me souviens bien il y en a un qui décrit ce que la personne est en train de faire et l'autre qui prévoit ce que la personne va faire ce qui fait que les deux discours s'entrecroissent ça crée un discours totalement impossible qui disjonte complètement qui est un peu hors de ses gonds un temps hors de ses gonds comme dirait Shakespeare ou Derrida et donc voilà globalement on pourrait dire de manière un peu bébête comme ça un peu naïve que l'œuvre d'art a été fondée sur un désir de stabilité qui avait comme objectif de dépasser la finitude humaine c'est à dire la mortalité au sens où l'œuvre d'art existe après la mort de l'artiste a priori l'œuvre connectée elle ne peut pas répondre à cet objectif là elle ne peut pas répondre elle répond à d'autres objectifs donc c'est absurde de vouloir la stabiliser c'est un désir qui vient d'une autre époque qui ne lui est pas adapté structurellement c'est pas tellement propre à l'art numérique d'ailleurs c'est dans le champ de l'art contemporain de façon générale je pense de plus en plus générale ça questionne le temps et l'espace des œuvres en réseau à quel temps et à quel espace ça réfère les œuvres en réseau qu'est-ce qu'elles nous montrent au juste de quel monde elles nous parlent et de quoi sont-elles la présentation et c'est pas une question simple il y a d'autres exemples de ça interface de Peter Campus toujours dans les dispositifs disjonctés qui font de la disjointure donc vous connaissez un vidéoprojecteur une caméra donc une vitre dans l'obscurité qui reflète l'image du spectateur de face une caméra derrière une caméra derrière un vidéoprojecteur légèrement décalé et les deux images qui se superposent tout en étant décalées au niveau de l'angle et une incapacité à saisir finalement sa croque d'image il y a beaucoup d'installations qui vont avoir comme objectif de disjoindre des choses doubles finalement et on peut prendre ça pour une espèce de disjonction aussi de notre capacité à mémoriser alors l'un des exemples de ça de cette instabilité des processus connectés c'est un travail que j'avais fait qui était exposé à Oboro qui s'appelait l'état du monde alors je vous raconte l'anecdote donc l'état du monde c'est très simple c'est un film génératif en fin de compte c'est l'histoire d'une jeune fille qui est très malade qui est dans sa chambre et qui tombe plus ou moins malade par rapport à ce qui se passe dans le monde ce que vous voyez comme sous-titre là c'est des flux d'informations qui viennent de CNN du site internet de CNN ça détecte en blanc certains mots-clés et les mots-clés sont rattachés à une des 4000 séquences vidéo qui constituent la base de données du film et donc selon s'il y a des guerres s'il y a des génocides elle est plus ou moins malade elle a des rémissions etc c'était pour prendre un peu de manière naïve et littérale et humoristique bien évidemment humoristique ironique cette question un peu de je souffre de ce qui se passe dans le monde un peu vous savez l'art l'art ONG l'art l'art droit de l'homme les gens je suis contre la guerre mon dieu mais pourquoi je vous parle de ça c'est un film et l'autre idée c'est bien sûr c'est un film infini ça s'arrête pas et puis elle est toujours malade moi c'est ça qui m'intéresse c'est qu'elle a des rémissions mais elle est toujours malade parce que le monde est toujours malade j'avais exposé ça à Dresde et puis un moment on m'appelle et puis on me dit il se passe plus rien qu'est-ce qu'il se passe j'étais pas à Dresde il se passe plus rien c'est qu'en fin de compte CNN avait changé sa structure de RSS donc le système marchait plus donc j'ai dû à distance modifier le code informatique ça c'est une dimension très fondamentale qu'on va avoir qui est la dimension qu'on appelle du monitoring monitorer ses oeuvres quand on connecte des oeuvres à des environnements extérieurs à des flux d'informations extérieurs il faut vérifier les relations au monde extérieur donc on est obligé d'observer son oeuvre un peu comme un malade avec des fluctuations parce que CNN peut changer son flux d'informations moi j'y peux rien il faut que je réadapte mon oeuvre donc c'est la question de l'adaptation et cette instabilité là on ne peut pas la régler selon moi parce qu'elle est structurelle elle n'est pas accidentelle ça pose plein de questions ça pose le fait que l'artiste devient un peu observateur de la relation entre son oeuvre et les flux sur internet ça pose le fait qu'il faut vérifier et monitorer et adapter le code ça pose aussi la question bien évidemment de la durée de vie ou de la durée de fonctionnement de l'oeuvre combien de temps on peut faire fonctionner une oeuvre si le flux disparaît si le flux dont elle a besoin pour fonctionner disparaît moi si CNN fait faillite imaginons espérons si CNN fait faillite cette oeuvre là je dois aller chercher un autre flux d'informations donc c'est et c'est assez émouvant moi je trouve ça assez émouvant des oeuvres dépendantes du monde extérieur des oeuvres qui ne sont pas comme des îles des oeuvres qui ne sont pas coupées qui sont exogènes la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on peut accepter la finitude cette finitude de l'oeuvre sans renoncer à la notion même d'art ou est-ce que l'art est toujours lié de manière très simple au fait de dépasser la finitude c'est-à-dire la mort pour le dire de manière très allez à l'emporte-pièce deuxième question la diffusion de la mémoire au-delà de l'instabilité des processus connectés c'est-à-dire le fait que par exemple à Oboro parfois les oeuvres tombaient en panne et c'est normal c'est normal parce que les flux changent deuxième problème c'est le problème du mode d'emploi énorme problème qui est un problème de mémoire alors donc l'exemple c'est Dance With Me qui était aussi un truc dans Oboro donc l'installation Dance With Me c'était une installation privative ce qu'on appelle une installation privative qui ne marche que si vous venez avec quelque chose sur vous donc elle est frustrante là il fallait venir avec son lecteur mp3 si vous veniez avec votre lecteur mp3 vous pouviez brancher votre lecteur mp3 mettre votre musique et là vous pouviez voir des jeunes filles entre 12 et 15 ans danser au rythme de votre musique ces jeunes filles je les avais récupérées sur Youtube donc elles se sont enregistrées elles se sont diffusées elles ont des danses extrêmement latives pour leur âge et elles dansent sur le même morceau de R&B elles ne se connaissent pas mais elles se copient elles dansent sur la même chorégraphie donc des nouvelles formes de rituel dont Youtube serait l'élément de diffusion ce serait l'espace de partage et de diffusion la question c'est qu'effectivement quel est le mode d'emploi par rapport à ça est-ce que c'est un cartel encore ou est-ce que c'est un mode d'emploi souvent dans les oeuvres dites interactives ou numériques ou même sur internet des oeuvres qui utilisent des flux numériques internet qu'est-ce qu'on donne qu'est-ce qu'on donne comme texte et c'est une vraie question est-ce qu'on doit tout expliquer par désir de médiation vers le public au risque de lui de priver le public d'un peu de marge de manœuvre ou est-ce qu'il faut rester dans le mystère le plus complet et puis on perçoit ce qu'on perçoit cette question du mode d'emploi est souvent une critique contre l'art contemporain et les arts numériques comme étant une preuve de sa nonne immanence vous savez souvent on dit c'est un lieu commun mais elle ne parle pas d'elle-même tes oeuvres c'est-à-dire qu'il faut comprendre il faut savoir comment ça marche donc elles ne sont pas immanentes donc ce n'est pas vraiment de l'art puisque tout le monde sait qu'une oeuvre d'art c'est par définition immanent bien évidemment cette immanence de l'oeuvre d'art on sait depuis fort longtemps qu'elle est complètement factice c'est un lieu commun qui n'a pas de sens concret mais quelles sont les conditions de ce mode d'emploi comment on passe de la notion de mode de cartel je ne sais pas si on utilise le même mot ici cartel au mode d'emploi c'est-à-dire le mode d'emploi c'est un cartel avec une valeur d'usage avec une instrumentalité est-ce qu'il faut penser à un cartel est-ce qu'il faut penser à une documentation portable du papier qu'on peut transporter dans une exposition est-ce qu'il faut penser à un guide à un médiateur humain certes un peu intimidant mais qui est capable de vous parler il va de soi une double contrainte par rapport à ce mode d'emploi la médiation vers le public et puis la découverte mais on a affaire aussi à d'autres problèmes que je vais essayer rapidement de vous parler c'est un projet que je suis en train de lancer qui s'appelle Art Farm qui répond à des problèmes pour des artistes très concrets parce que mon hypothèse vous l'aurez compris c'est que quand on fait de l'art numérique on est son propre archiviste que l'artiste est son propre archiviste et qu'il y a un déplacement des rôles alors le problème que j'ai c'est que je fais des expositions dans plusieurs pays je ne peux pas toujours y être et souvent ça ne marche pas c'est le propre de ce que je fais souvent ça ne marche pas et il faut que je puisse modifier le code donc Art Farm ça fait référence aux fermes de rendu vous savez en 3D il y a des fermes de rendu avec plein d'ordinateurs connectés entre eux et qui permettent de faire des rendus l'idée c'est que chez moi j'ai un ordinateur mais je peux piloter à partir de cet ordinateur plein d'ordinateurs et ça grâce à différentes technologies dont une technologie qui s'appelle VMVR VMVR qui permet et ça c'est très intéressant pour nous qui permet de virtualiser alors j'utilise des mots un peu techniques mais de virtualiser les systèmes d'exploitation et les ordinateurs c'est à dire de rendre totalement indépendant la partie logicielle et la partie matérielle totalement indépendant c'est à dire que avec VMVR un logiciel développé avec ça fonctionne sur n'importe quelle machine j'ai plus à avoir de machine spécifique parce que c'est un système virtuel et ça me permet de piloter des systèmes à distance etc. ça répond aussi à des questions absolument fondamentales sur la conservation puisque et on va le voir ça nous permet de nous débarrasser de la brocante c'est à dire du fait que les musées qui vont être les musées futurs de l'art numérique vont devenir des brocantes où il faudra avoir l'ordinateur de 1989 pour faire fonctionner telle oeuvre et ça va devenir des espèces de brocantes avec plein d'ordinateurs plein de trucs qui seront inconservables parce qu'en plus c'est des systèmes mécaniques c'est des systèmes électroniques donc ça s'use c'est impossible à partir du moment où c'est développé avec ça on n'a plus ce problème là on n'a plus du tout ce problème là de brocante ça peut fonctionner sur n'importe quel type d'ordinateur alors ça ça répond ce projet là il répond au fait que l'artiste doit de plus en plus souvent intervenir pendant l'exposition avant les réparations quand une oeuvre était cassée c'était délégué aux institutions c'était les musées les galeries qui réparaient maintenant c'est totalement impossible parce que réparer un logiciel si on n'a pas codé soi-même le logiciel c'est impossible et les institutions n'auront pas les moyens de faire ça donc ça veut dire que l'artiste doit être un peu derrière chacune de ses heures en train d'observer est-ce que tu tombes en panne ou pas voilà alors ça veut dire aussi qu'on voit on commence à voir se brouiller les pôles de la production de l'oeuvre d'art et de l'exposition et de la monstration de l'oeuvre d'art l'artiste doit aller dans l'exposition pour dire pour réparer les trucs donc ça commence à brouiller un peu les choses ça veut dire que les artistes sont obligés d'intervenir sur les conditions techniques ou technologiques du commissariat et peut-être c'est une question les commissaires doivent dans certaines conditions intervenir sur la production pour bien garantir la stabilité du système c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organismes qui réagissent mal à cette interdépendance croissante entre les artistes le pôle production et le pôle diffusion et ils estiment souvent que l'instabilité serait liée à un non-professionnalisme des artistes tu as mal développé ton logiciel ce n'est pas ça c'est pas ça c'est que de fait le dysfonctionnement fait partie du fonctionnement cinquièmement la conservation des archives logicielles et matériels après la diffusion de la conservation alors vous comprenez bien la difficulté comment concevoir une conservation qui par définition est la conservation d'objets qui sont instables la conservation c'est la stabilisation et nous avons affaire à des objets instables qui ne sont pas accidentellement instables c'est très important de comprendre ça c'est peut-être l'une des en tout cas de manière aussi évidente où l'instabilité n'est plus un accident plus il y a de technologie plus il y a de bugs l'accident n'est pas en dehors de la technologie elle fait partie de l'essence de la technologie est-ce que les est-ce que les futurs musées vont ressembler à des espèces de brocantes c'est une séquence que je n'ai pas réussi à la prendre mais vous savez je n'ai pas eu le temps dans Indiana Jones le premier la fin quand il y a l'arche d'alliance et j'aime beaucoup cette séquence où ils partent avec l'arche d'alliance et puis c'est dans une espèce d'engar immense avec plein 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 de boîtes et puis ils rangent l'arche d'alliance parmi toutes les boîtes la question c'est est-ce que les musées futurs vont accumuler les trucs mais en pouvant absolument pas présenter exposer les travaux et vont être pris en plus dans une double contrainte première contrainte il y a beaucoup trop d'artistes actuellement qui sont beaucoup trop productifs c'est monstrueux tout ce qui est produit dans le monde aujourd'hui c'est fou pour un médiateur c'est impossible de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans l'art il y a trop d'artistes et surtout très productifs c'est horrible et puis en plus avec des oeuvres inconservables que personne personne sait comment ça fonctionne cette question de l'inconservabilité de l'oeuvre d'art c'est une question qui n'est pas nouvelle Saul Lewitt par exemple avec bien évidemment cette oeuvre très connue donc où il enterre un objet artistique dans un lieu inconnu bon c'est à dire il fait disparaître une oeuvre a déjà télématisé en 68 cette question de la disparition de l'oeuvre d'art on pourrait aussi parler de Parmigiani par exemple qui a beaucoup travaillé sur la destruction de l'oeuvre d'art où toutes ces questions je vous passe comme ça rapidement mais Christian Boltanski avec la maison manquante donc toutes les oeuvres qui sont en défaut qui sont en creux qui sont des oeuvres qui oeuvrent autour de la disparition de la mémoire donc cette oeuvre assez connue de Boltanski qui est donc un bâtiment à Berlin qui est un bâtiment qui a été détruit où il met juste le nom des familles qui habitaient là reprenant un peu vous savez dans les cahiers de Mulherit Bridge là de Rilke cette fameuse description de l'immeuble détruit où il reste encore le papier peint la trace des gens qui ont vécu qui a servi de modèle pour toute la modernité autour de la disparition de l'effacement l'oeuvre comme disparition bon il y a plein d'artistes qui travaillent là-dessus ou encore Johann Goertz avec cette oeuvre très connue qui est donc une place de la place d'une mairie allemande avec sous certains pavés certains villages qui ont disparu pendant la guerre mondiale qui sont marqués mais qui sont retournés c'est-à-dire qu'on ne voit pas les noms donc on marche sur ces noms-là mais on ne sait pas où ils sont Johann Goertz a aussi beaucoup travaillé sur la disparition de la mémoire tout ça pour dire qu'il ne faut pas présupposer que l'art est nécessairement à conserver il faut aller jusque là est-ce qu'on doit vraiment conserver là il faut se poser la question pourquoi ? parce que les artistes beaucoup d'artistes et pas seulement dans le champ des arts numériques nous on fait des oeuvres autour de la disparition ou qui ont disparu est-ce qu'il faut conserver les oeuvres au risque de finalement de détruire leur instabilité structurelle au risque finalement d'être injuste à leur égard alors on peut s'interroger sur l'avenir des musées qui sont soumis à tous à des difficultés croissantes de conservation tous les directeurs des musées disent on n'a plus de place on n'arrive plus on n'a plus d'espace pour conserver c'est pas tant des problèmes il y a une très grande dichotomie entre les lieux d'exposition et les lieux de conservation c'est-à-dire que souvent la part qui est exposée est infinissimale dans tous les musées par rapport à tout ce qui est conservé et il y a une très grande voilà et c'est pour ça que je parle d'Inel Jones c'est qu'un musée aujourd'hui c'est cette espèce d'endroit inaccessible avec toutes ses oeuvres inaccessibles au public donc de plus en plus d'objets à conserver avec des espaces d'exposition restreints c'est vrai que les oeuvres numériques et en particulier sur internet du fait de leur caractère temporaire et contextuel accentuent encore les difficultés de la conservation parce que tout simplement leur fonctionnement exige des connaissances dont ne sont dotés aujourd'hui aucun musée à ma connaissance il n'y a personne qui sait faire ça dans aucun musée à ma connaissance malgré tous les efforts les tentatives de Benjamin Veil au SF MoMA ou de Steve Dietz au Walker Center se sont soldées par des échecs puisque tout s'est arrêté il y a quand même Rudolf Feilin qui est SF MoMA oui mais disons que même là le problème sur des compétences par exemple consistant à des compétences logicielles les musées n'ont pas ces compétences là voilà on parle des musées par exemple ils ont des compétences pour la restauration des tableaux c'est des compétences techniques ils n'ont pas de compétences pour la restauration des oeuvres logicielles et à ma connaissance à part le ZKM mais qui est un lieu un peu intermédiaire dont le statut est un peu intermédiaire entre justement et c'est pas le fait du hasard le laboratoire et le lieu d'exposition le lieu de production et le lieu d'exposition c'est justement pour ça qu'il est doté de ces compétences là je crois que quasiment aucun aucun n'est doté de ça ce qui veut dire que les institutions voudraient des oeuvres numériques stables donc ça risque de créer parce que les artistes essayent de rentrer dans les institutions des oeuvres extrêmement sages bien comme il faut qui marchent bien c'est à dire finalement très très sages mais il faut dire aussi que le mandat du musée est de conserver les oeuvres éternellement et ça ça n'a jamais changé oui mais ce qui est très intéressant c'est que ça cette idée là elle est apparue à un certain moment donné dans l'histoire l'art comme éternité c'est une idée assez récente finalement et qu'on peut s'interroger sur ce mandat là si ce mandat est inadapté c'est pas aux oeuvres à s'adapter au musée c'est l'inverse c'est le musée qui s'adapte et c'est un truc dans le champ artistique qu'on a tendance beaucoup à oublier moi c'est un truc c'est un de mes c'est que l'oeuvre d'art est au centre je crois c'est un peu idéaliste à bien se dire mais est au centre du milieu artistique or aujourd'hui c'est plutôt l'inverse c'est que ce qui est en périphérie structure ce qui devrait être au centre ça crée et c'est comme ça qu'on voit apparaître des normes et de l'art académique c'est le propre d'une académie c'est quand ce qu'il y a autour décide de ce qui doit être de ce qui est au centre finalement donc si le mandat de l'éternité de l'oeuvre d'art et ça voudrait dire quoi l'éternité et comment dire est pas cohérente par rapport à des oeuvres produites peut-être il faut revoir le mandat qu'est-ce que c'est que la conservation alors le paradoxe par exemple je vous montre le centre Pompidou parce que c'est un lieu où j'ai travaillé quelque temps c'est un lieu qui a totalement perdu sa fonction de laboratoire c'est-à-dire de production totalement ça n'existe plus au centre Pompidou pour devenir finalement un sarcophage pour l'art du XXe siècle et c'est très triste parce que la grande époque du centre Pompidou ça a été quand par exemple Gordon Mataclar qui est arrivé à commencer à découper pendant la construction du centre Pompidou des immeubles c'est-à-dire quand c'était un laboratoire c'est ça la grande époque du centre Pompidou c'est toute la question très intéressante des institutions dans leur période de laboratoire et toutes les institutions modernes et contemporaines ont eu une période de laboratoire qui s'est toujours arrêtée qu'est-ce que c'est qu'un laboratoire il est vrai que dans ce sens-là j'en parlerai après de la Serpentine Galerie parce que c'est vraiment un exemple majeur alors qu'est-ce qu'on va faire les musées c'est qu'ils vont conserver les logiciels les machines les compétences donc des gens qui vont savoir comment on programmait il y a 50 ans ça va être un peu fou qui va faire les mises à jour et ce qu'il s'agit seulement de captures audiovisuelles à la manière du Land Art mais le problème c'est que les arts numériques et le Net Art à la différence du Land Art dès le début c'est des images dès le début c'est des médias donc c'est pas exactement la même situation que le Land Art ou la performance ça concerne la difficulté à conserver des objets technologiques non conformes le propre des oeuvres numériques c'est qu'elles sont non conformes elles ne répondent pas à la norme alors le grand grand risque que vous avez que le Docam a c'est d'être idéaliste et d'imposer ou de proposer même une normalisation des mémoires numériques aux artistes de dire nous on a un problème de conservation donc essayez de travailler de manière organisée arrêtez de faire n'importe quoi ça ne marchera pas parce que le propre des artistes c'est qu'ils sont un peu insoumis je ne veux pas être trop romantique mais c'est tout même vrai et puis et puis le propre des démarches artistiques c'est qu'elles sont non conformes donc il est absurde d'avoir des recommandations à la manière des recommandations que les consortiums du web ont pour les artistes c'est absurde à mon avis c'est absurde et à mon avis ça ne marchera pas ça marche théoriquement mais je doute que ça marche pratiquement ça c'est une vraie pour moi c'est une vraie limite mais en fait si je peux me dire ouais ouais si Docam ne demande pas aux artistes de devenir conformistes mais à certains de tous les cas de devenir un petit peu plus conscient du processus de la documentation etc et les protocoles sont développés plus pour les musées que pour les artistes tout à fait parce que les musées vont toujours avoir accès aux artistes à leur programme etc tant qu'ils sont là et puis quand ils sont là bien tout à fait non tout à fait je suis entièrement d'accord mais ça j'en parlerai un petit peu il y a effectivement cette division là c'est qu'effectivement c'est pas la même différence de dire on vous pose le problème et on vous donne des recommandations qui de façon ne sont pas suivies parce que les artistes sont totalement la grande majorité sont totalement désorganisés et on pose ce problème là dès lors qu'un musée décide d'acquérir une oeuvre tout à fait globalement la grosse difficulté qu'on a par rapport à ces recommandations c'est qu'il est très difficile d'avoir des recommandations globales c'est à dire des recommandations normatives parce que ces oeuvres sont des oeuvres souvent comportementales et donc de fait chacune de ces oeuvres a sa méthode propre et doit développer sa méthode propre l'énorme problème de ça l'énorme problème c'est qu'il faudrait pour chaque oeuvre développer une nouvelle méthodologie sauf qu'en termes de coût c'est impossible déjà que les institutions ne veulent pas trop acquérir ce type de truc si en plus on leur dit il va falloir faire une recherche une étude ils vont tout de suite arrêter c'est pour ça qu'il me semblerait très intéressant que le docam commence à donner des cours par exemple à l'école des arts visuels et ceci dès le bac de manière à ce que les étudiants prennent en compte cette problématique dans leur pratique ça pourrait être une fonction très opérationnelle qui en plus répond à une demande des étudiants comment on normalise les noms comment on normalise les fichiers comment on mémorise les choses comment on organise les disques durs quels sont les logiciels de sauvegarde des choses très concrètes très concrètes on peut s'interroger sur la conservation de ce que j'appellerais des processus connectés c'est à dire le net art quand c'est connecté à quelque chose d'autre j'ai pas la solution c'est clair mais j'ai pas la solution parce que c'est un problème complexe mais il y aurait peut-être plusieurs éléments il y a deux projets que je fais il y a le projet capture le projet capture ça consiste à faire des captures de très longue durée d'oeuvres sur internet et je pense que la très longue durée est très importante pourquoi ? parce que pour comprendre des fonctionnements il faut pour comprendre des fonctionnements il faut des très grandes durées quand je parle de très grandes durées c'est des journées de capture entière parce que le propre de ces oeuvres c'est qu'elles donnent une certaine idée d'une oeuvre qui ne s'arrête pas donc il faut pouvoir à mon avis on est obligé de l'enregistrer parce que par exemple quand on prend un flux sur CNN le flux de CNN dans 20 ans il n'existera plus ce ne sera plus du tout les mêmes protocoles le logiciel n'existera plus donc il faut bien faire un enregistrement audiovisuel une capture c'est ça que j'appelle capture comme capture d'écran mais le propre de ça c'est qu'il doit être de longue durée ça c'est une dimension qui a été rarement prise en compte elle doit être de longue durée ça pose des problèmes de codec de compression voilà c'est ça l'autre chose c'est le projet Replay que je fais avec Paris 8 qui est un projet en fait qui consiste à associer au logiciel artistique quoi que les artistes des petits plugins qui s'associent à leur logiciel de manière assez simple qui permettent de conserver les interactions et les générations c'est à dire que par exemple il y a un truc avec une interface un capteur sonique donc selon ma distance ça va calculer la distance et bien c'est un petit truc qui va mémoriser toutes les interactions c'est à dire tous les gens qui sont venus avec tous les ça va permettre de faire un truc un replay c'est à dire de rejouer l'installation de la rejouer de dire voilà on vous présente l'installation telle qu'elle a été jouée le 10 février 2008 cette question de rejouer les choses bien évidemment vous le comprenez bien il y a beaucoup de choses dans l'art contemporain il y a eu au DHC il y avait eu Mark Lay bien évidemment qui travaille beaucoup sur ces questions là donc c'est pas totalement absurde de dire on peut faire des replays comme un peu quand vous jouez à des jeux vidéo et qu'on mémorise le jeu et puis on le rejoue et puis on le voit ça aurait un intérêt c'est que ça permettrait de conserver des flux qui sont en dehors des oeuvres par exemple moi je peux tout à fait conserver et je conserve par exemple les informations de CNN depuis des jours et des jours et des jours et je pourrais les rejouer l'intérêt c'est que ça permet un truc très important de remettre dans une temporalité de fonctionnement les oeuvres quoi qu'il en soit la difficulté c'est de définir l'objet même qui est à conserver parce que ses limites et ses relations au monde ne sont pas claires c'est quoi les limites exactement à partir du moment où on a un ordinateur qui est connecté au réseau qui est connecté à de l'électricité qui est connecté l'électricité qui vient d'une centrale électrique où sont les limites de l'objet les oeuvres étaient un peu comme des autistes c'était des oeuvres toutes seules coupées du reste du monde des insularités ce qui supposait des modes de présentation très insulaires vous savez dans les musées les grands espaces blancs puis il y a une oeuvre perdue au fin fond dont on ne sait où bon là les oeuvres connectées ou de Netart c'est des oeuvres dont les limites ontologiques ne sont pas très claires sixièmement tout ceci implique une perturbation de ce que nous entendons par culture c'est à dire du schème artiste commissaire conservateur toutes les mémoires sont des typologies c'est des pouvoirs finalement la mémoire c'est toujours la mémoire de quelqu'un même quand c'est une archive musée c'est toujours quelqu'un qui décide c'est pas abstrait c'est pas désincarné ce sont jamais des données abstraites la mémoire c'est toujours des données liées à des volontés particulières cette transformation dans la répartition des mémoires entre production et diffusion et conservation ça implique évidemment une redéfinition du rôle de chacun ça veut dire qui fait quoi quelle est la limite d'agir de chacun l'artiste versus commissaire versus bon etc comment séparer la tâche des artistes des commissaires et des conservateurs pour pas que tout le monde se crie dessus c'est le conflit tout en prenant en compte l'interaction inévitable entre ces trois domaines qui ne peut plus être vraiment séparé et comment le faire dans un contexte de plus en plus pauvre qui est celui de l'art contemporain institutionnel dans lequel la simple documentation photographique d'une exposition pose parfois problème on peut se poser les choses de façon théorique dans l'absolu mais parfois même simplement cette limite entre le public l'artiste l'intérieur et l'extérieur il y a des artistes qui ont questionné ça David Rockerby par exemple Sorting Diamond qui est une oeuvre assez connue c'était à Toronto je crois que c'était exposé à Toronto où c'est donc une caméra qui va chercher les gens et qui les détoure en temps réel de l'extérieur et qui va recomposer d'un côté je crois que c'est les visages il va séparer les visages des vêtements pour créer une image globale donc cette oeuvre qui est entre l'intérieur et l'extérieur de la galerie où Georges Legrady avec des souvenirs plein les poches qui est une oeuvre super belle où en fin de compte vous arrivez là on vous demande de vider vos poches vous sortez ce qu'il y a dans vos poches et vous déposez ce qu'il y a dans vos poches là ça numérise ce qu'il y a dans vos poches et ça va créer automatiquement des bases de données avec de la reconnaissance de forme avec des catégories d'objets de tout ce que les gens avaient dans les poches c'est-à-dire vider vos poches quand vous arrivez dans l'exposition et c'est ça qui produit l'exposition ça montre bien le trouble des différents rôles ou encore et c'est ça ou sinon l'oeuvre de Borac Arecan My Pocket donc où il rentre il numérise toutes ses factures absolument toutes ses factures donc ce que normalement on a dans ses poches aussi vous savez tous ces papiers qu'on a dans les portes-monnaies et il a créé un logiciel qui ensuite qui a un logiciel de prédiction et qui lui demande d'acheter tel ou tel objet par rapport à la fréquence de ses achats donc voilà donc à un moment aussi où l'artiste finalement on lui dit quoi faire ça veut dire que dans le cas là ce qui est très intéressant c'est pour ça que je vous montre My Pocket c'est que la mémorisation est aussi un système de prédiction c'est que le passé c'est un système pour l'avenir dans cette oeuvre là c'est ça qui est très intéressant c'est ça qui m'intéresse dans ce travail là ou Claude Klosky avec Visitor Landscape qui juste vous voyez c'est le graphe de la fréquentation de son site et donc ça crée comme une montagne la grande modification c'est que de plus en plus d'artistes s'auto-archivent et s'auto-diffusent par exemple sous la forme la plus classique les sites internet d'artistes ça c'est un truc absolument passionnant comment les artistes font des sites internet pourquoi ? parce que vous parlez à tous les grands commissaires ils sont absolument submergés par la production actuelle ils n'y arrivent plus il y a trop de choses il n'y a plus de repères il y a trop de production donc c'est sûr qu'on va passer à côté de plein d'oeuvres ce qui veut dire que de plus en plus il y a de plus en plus de livres d'artistes de documentation d'artistes il y a de moins en moins de gens pour les écrire donc les artistes doivent faire de plus en plus de travail d'archivage de diffusion donc il y a toute une partie qui traditionnellement était liée à la conservation ou à l'exhibition des oeuvres que maintenant les artistes sont en train d'intégrer un peu contre leur gré pour citer un exemple le gros problème de Michel Debrouin c'est la qualité de ses vidéos de ses archives vidéo c'est pas des vidéos qu'il va présenter dans des expositions c'est des vidéos qu'il envoie à des commissaires parce qu'il a des problèmes de transcodage entre le PAL et le MTNC voilà c'est ça son problème et c'est un truc qui fait tout ça c'est pas des institutions qui font ça bien sûr le danger c'est que ce soit fait n'importe comment mais en tout cas de manière absolument massive les artistes s'auto-archivent actuellement donc on passe d'une période très très qui a été très institutionnelle à une période plutôt autogérée mais ça pose la question qui va valider comment l'art circule quelle relation entre cette circulation de l'art entre autres sur internet et la conservation par exemple c'est vrai par exemple le site aujourd'hui dans le champ de l'art contemporain le plus intéressant c'est Vork à mon avis c'est un site fait par des artistes et c'est la meilleure à mon avis le meilleur lieu pour voir ce qui émerge et c'est fait par des artistes que va conserver le conservateur alors bien sûr je me suis amusé à mettre cette œuvre de Michel Demrois parce que le conservateur c'est aussi un frigidaire finalement donc c'est deux frigidaires qui sont face à face et qui échangent leur froid finalement qui essayent de parler par leur froid donc c'est un peu l'image du conservateur aujourd'hui un peu tout seul dans son froid polaire alors c'est toute la question de l'interopérabilité l'interopérabilité et de la distinction entre le hardware et le software et est-ce qu'on peut penser entre autres une machine commune pour toutes les œuvres ou est-ce qu'il faut une machine par œuvre c'est des problèmes très concrets parce que ça pose des problèmes économiques extrêmement importants on peut vraiment vraiment s'interroger à quoi vont ressembler les musées est-ce que ça va ressembler à des musées de machines un peu vintage non fonctionnels et le Commodore 64 et l'Amiga etc et avec des iréglyphes absolument illisibles et même que personne ne pourra voir parce que vous ne pourriez même plus allumer l'ordinateur globalement pour répondre à cette question encore faudrait-il comprendre l'instabilité structurelle de la mémoire numérique pourquoi elle est structurelle et pourquoi elle n'est pas accidentelle mais les artistes ont des réponses par rapport à ça parce que bien sûr les artistes sont toujours en avance plus que les théoriciens plus que les historiens de l'art parce que c'est leur métier et ces dernières années ils ont commencé à créer des espaces autonomes c'est l'une des grandes depuis 15 ans l'un des grands trucs des espaces qui sont des espaces de production des espaces de monstration des espaces autonomes dans le sens où même si ce sont des gens qui exposent c'est des espaces multifonctionnels qui intègrent un certain nombre de fonctions qui auparavant étaient distinctes pourquoi ? parce qu'on a affaire à des supports où la séparation entre production diffusion conservation n'est pas du tout la même alors il y a plein plein d'exemples de ça le plus connu étant l'atelier Vendelizout bien sûr qui est un lieu de production et de diffusion et de vie et qui est un espace qu'on pourrait appeler un espace autonome un espace pour les multitudes le propre de ça c'est que c'est des collectifs qui ne sont pas structurés du point de vue idéologique c'est-à-dire qui n'ont pas de manifeste c'est le propre c'est la différence de ces collectifs versus les avant-gardes du XXe siècle donc leur structure n'est pas idéologique elle est juste opérationnelle elle est d'abord opérationnelle il y a aussi bien sûr le cratère de James Turrell qui est un peu une espèce de lieu mythique de lieu autonome des lieux comme maintenant qui sont fermés mais Macrolab qui est un lieu important l'université de Tangente ou le travail de Hans Ulrich Obris à la Saint-Portain de Galerie qui est très important qui est vraiment un modèle entre autres avec ses marathons donc c'est le pavillon de la Saint-Portain de Galerie donc vous connaissez le projet donc c'est un projet très 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 intéressant à mon avis c'est vraiment l'un des trucs les plus intéressants qui se passe actuellement donc la Saint-Portain de Galerie plus institutionnelle Tumeur lieu super institutionnel mais ils ont un pavillon qui est juste à côté du bâtiment officiel du vieux bâtiment de la Saint-Portain et qui est détruit tous les ans alors le propre de ce bâtiment c'est que d'abord au niveau architectural c'est un nouveau projet tous les ans donc en 2006 c'est Ren Kolas qui l'a fait en 2007 c'est Olafur Elianson et Kelsin Torsen il y a eu il y a eu d'autres personnes il y a Zahadid qui a fait des trucs donc tous les ans c'est un nouveau bâtiment et tous les ans pendant 3-4 mois va y avoir des artistes des scientifiques qui tout le temps vont produire vont produire montrer dans tous les sens sans que ce soit prévu à l'avance ça va aussi dans le sens de ce que fait Ren Kolas par Ren Kolas Hansel Rissobris c'est marathons c'est-à-dire c'est des interviews qui durent 24 heures donc parler jusqu'à l'épuisement jusqu'à l'épuisement c'est-à-dire se porter à la limite de la conservation du conservable se porter à devancer cette limite-là l'intérêt de ça c'est que dans ce projet de pavillon on dépasse la notion de stabilité versus instabilité on a bien un bâtiment construit mais qui est détruit peu importe on dépasse la séparation entre art science économie c'est pas des questions la question c'est qu'est-ce qui se passe bref on ne considère pas dans cette expérience-là l'art comme un lieu autonome ou séparé du reste ça c'est une notion absolument fondamentale parce qu'il y a vraiment deux tendances actuellement je trouve pour le dire vraiment basiquement il y a le fait de considérer l'art sur le mode du sarcophage on fait une pyramide et puis on met le sarcophage au fond et puis on jette la clé globalement et puis il n'y a personne ou on voit que tout simplement ça circule dans plein d'autres activités autre projet de lieu d'espace autonome auquel je participe c'est le Waterpod donc il y a un lieu qui va commencer cet été à New York donc c'est une grande barge qui va être installée avec des éléments architecturaux des éoliennes donc il va être autonome au niveau de l'alimentation électrique sur lequel les gens vont travailler et vivre pendant environ 6 mois avec des allées et des venues et qui va se promener dans la baie de Hudson à New York et il y aura une barge qui permettra au public d'aller et venir sur cette barge finalement de venir et peut-être parfois de s'installer et donc ça va donner lieu à différents projets tous les projets sont liés à non pas des espaces utopiques mais des espaces autonomes c'est-à-dire production d'espaces autonomes comment produire des espaces autonomes pour finir c'est des questions complexes passionnantes il y aurait plein d'autres choses à dire mais bon pour finir globalement les mémoires numériques sont prises dans un paradoxe évident fixer la mémoire fixer la mémoire ou la rendre instable instabilité et fixité de la mémoire et on ne peut pas choisir dans cette alternative on ne peut pas faire que de l'instable on ne peut pas faire que du stable ce paradoxe il est lié fondamentalement au passage entre une économie de la propriété et une économie de l'accès j'aimerais faire là un livre absolument fondamental pour vous qui est l'âge de l'accès de Jeremy Rifkin il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé là-dessus l'image que nous avons de l'art et de la conservation de l'art est liée la conservation de l'art s'est élaborée à une époque où l'économie était d'abord une économie de la propriété il s'agissait d'avoir des propriétés un appartement on l'achetait une voiture on l'achetait une oeuvre on l'achetait et elle était chez nous et c'était notre propriété de plus en plus de services sont des services d'accès par exemple l'exemple le plus évident de ça il y en a des millions c'est le téléphone portable le cellulaire où on vous donne gratuitement un téléphone cellulaire et on par contre vous êtes obligé de prendre un abonnement pendant 3 ans c'est à dire que ce que fait l'entreprise elle vous donne un téléphone cellulaire donc elle vous l'offre mais pour acheter votre temps donc la relation entre le producteur et l'acheteur s'inverse totalement c'est plus l'acheteur qui achète les produits du producteur c'est le producteur par l'intermédiaire du genre du marketing qui ont compris que la valeur c'est pas l'objet qu'on essaye de vendre c'est l'acheteur c'est ça qu'il faut acheter c'est l'acheteur et donc on est en train de passer à une économie de l'accès à partir de là il va de soi que la conservation et la monstration mais surtout la conservation des oeuvres d'art va être considéré comme un accès et plus seulement comme une propriété donc il y a un changement de paradigme dont on connait encore mal les contours on peut s'interroger à partir de là sur l'avenir de l'histoire puisque l'histoire a un avenir le propre de l'histoire c'est qu'elle a un avenir et que l'histoire n'a pas toujours été considérée de la même manière sans aucun doute notre époque est d'abord celle de la mémoire d'une hypertrophie délirante de la mémoire dont vous êtes d'ailleurs les symptômes d'une certain manière moi aussi d'une hypertrophie de la mémoire parce que on est en train de tout mémoriser tout on a peur pourquoi on a peur d'oublier et Nietzsche dans les secondes considérations intempestives avait bien expliqué que la maladie de la mémoire il n'y a pas de mémoire sans oubli il n'y a pas de mémoire sans oubli et qu'une mémoire où on n'oublie rien c'est une mémoire malade c'est une mémoire dégénérative morbide ça veut dire que peut-être qu'il faut organiser pas seulement les conditions de la mémoire mais les conditions de l'oubli c'est à dire que la question c'est qu'est-ce qu'on conserve mais qu'est-ce qu'on ne conserve pas comment on trie quels sont les critères parce qu'on suppose que ces critères existent peut-être pas ça veut dire que la mémoire et c'est ça qui est intéressant et moi c'est ça qui m'intéresse principalement pour finir c'est que la mémoire c'est une question qui est irrémédiablement inextricablement technologique et anthropologique à la fois elle est les deux à la fois de manière inextricable elle est anthropologique elle concerne l'être humain elle est technologique au sens où elle suppose toujours des supports d'inscription et il se trouve qu'il y a alors un mot que j'ai un peu formé en tout cas appliqué à ce domaine là il y a alors excusez-moi du mot horrible il y a une hétéro-isomorphie entre les deux ça veut dire une ressemblance mais un peu différentielle entre le domaine technologique et anthropologique en ce sens la mémoire est le sujet de l'art un objet et un projet ainsi qu'une condition de l'art ce qui montre son côté inextricable ce caractère inextricable pour finir deux artistes nous montrent peut-être que et moi j'aime bien cette idée de troisième mémoire de Pierre Huig vous connaissez peut-être certains d'entre vous connaissent cette oeuvre donc c'est le fameux film un après-midi de chien je crois de Cine Polache qui est fondé donc sur un événement réel donc c'est un cambriolage qui a un peu qui a pas très bien marché d'un homme de deux personnes et un de ces hommes il le faisait pour permettre l'opération de son amant qui voulait devenir une femme ça se passe dans une banque donc c'est joué par Michael Cimino et Pierre Huig reconstruit le décor de la banque et fait rejouer à la pas à l'acteur à la personne qui a vécu ça le fil des actions en voyant la différence entre le film et la personne qui a vécu ça qui le rejoue mais avec toute la différence de sa propre mémoire l'important ce qui nous intéresse là c'est qu'il parle de troisième mémoire bien sûr cette troisième mémoire c'est le spectateur la mémoire du film que nous avons la mémoire de ce que nous voyons là de la comparaison entre les deux et cette mémoire hypothétique c'est ça qui est moi qui m'intéresse d'une origine vraie qui est l'événement en tant que tel et peut-être qu'on pourrait placer la conservation des arts numériques connecter comme une troisième mémoire non pas préserver la mémoire originale mais donner une idée de ce que ça a pu être parce que quand on fait une oeuvre de Netart qui parle de CNN de Flickr de Twitter on ne pourra conserver qu'une idée de cela donner un goût de cela on retourne à part comment ? on retourne à part oui tout à fait et puis autre chose un très bon exemple de mémoire donc Jim Campbell très grand artiste avec ce portrait de sa mère et de son père je ne sais pas si vous connaissez qui est un très bel exemple de mémoire de troisième mémoire parce que j'appelle cette troisième mémoire là donc c'est un projet qui avait été entre autres exposé ici à Montréal pendant l'exposition E-Art au Musée des Beaux-Arts donc c'est une image de sa mère et une image de son père qui sont tous les deux morts il a enregistré je crois que c'était sa respiration et pour l'autre c'était le battement de son cœur il en a fait un signal électrique qui est dans cette petite boîte et dans cette petite boîte et l'image palpite selon le battement de son cœur et sa respiration donc on voit apparaître et disparaître l'image de son père et de sa mère par rapport à sa propre respiration lui qui est vivant mais déjà dans un enregistrement et c'est là bien sûr la jonction entre ces deux mémoires qui va créer cette troisième mémoire qu'on essaye de chercher voilà c'est parti